Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube. Chers amis, en ce samedi 11 mai 2024, 15 heures, 47 heures du Québec, on va aller tout de suite dans les sujets guerriers que je veux vous partager, que je veux aborder avec vous. C'est difficile de savoir vraiment ce qui va se passer. On est dans une année complètement folle, historique, incontrôlable. Tout est complètement amplifié. Tu ne sais plus ce qui est vrai, tu ne sais plus ce qui est faux, tu ne sais plus ce qui est exagéré. Donc, on le sait, il y a des conflits partout. La Russie pourrait être en train de lancer une grande offensive pour récupérer certains territoires russophobes qui sont sous contrôle ukrainien, encore une fois. On le sait que Donald Trump va être réélu. Donc, tout le monde va faire son petit travail guerrier avant que Donald Trump arrive, parce qu'on le sait que lui est anti-guerre, il va mettre fin à tout ça. Parce que c'est juste une question de volonté, puis de couper le robinet de l'argent, OK? Donc, autant Israël va faire ce qu'il y a à faire, puis probablement Poutine fera ce qu'il y a à faire, et la Chine fera ce qu'il y a à faire aussi. C'est pour ça que ça pourrait arriver plus vite qu'on pense avec Taïwan. Et que probablement, tu vas avoir un événement majeur qui va court-circuiter l'élection américaine. Parce qu'on ne pourra jamais, du côté de l'élite mondiale qui gouverne le monde, de la banque de globalistes mondialistes, supporter un deuxième mandat de Donald Trump. Son deuxième mandat, ce serait sa troisième victoire. Puis, c'est certain qu'on va trouver une façon, comme Zelensky a trouvé une façon, dans un pays où on prétend défendre la démocratie, et où nous, on envoie nos fonds, par milliards, hein, sous prétexte qu'on est là pour défendre la démocratie en Ukraine, mais tu as le président qui a annulé les élections et qui a envoyé tous les opposants en prison. De quel genre de démocratie il s'agit? Bien, c'est la démocratie occidentale. La démocratie occidentale, c'est celle des globalistes mondialistes qui veulent répandre leur modèle démoniaque partout, comme aller en Afrique pour ouvrir des écoles, pour enseigner aux Africains, leur faire perdre toute leur vie, pour avoir un morceau de papier qui leur servira à rien. Et on dit qu'on veut aller aussi les éduquer sexuellement. Moi, je ne le sais pas, mais il me semble que l'Afrique, c'est le plateau de l'humain. Ça ne fait longtemps qu'ils savent comment baiser. Mais on veut leur amener l'agenda LGBTQ+++. C'est ça qu'on veut faire. Puis la contraception, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Des troupes britanniques font une démonstration de force contre Poutine. On le sait que c'est les plus grands, les plus grands war games qui ont lieu en ce moment de l'OTAN. Depuis la guerre froide. Puis ça, ça se passe dans l'arrière-cours de la Russie. Les troupes britanniques et américaines ont organisé vendredi une attaque terrestre en Estonie, alors que les tensions continuent de monter entre la Russie de Poutine et l'Occident. Des hélicoptères d'attaque ultramodernes ont lancé aujourd'hui une démonstration de force contre Poutine dans le cadre des plus grands exercices militaires de l'OTAN depuis la guerre froide. Donc je vous laisserai l'article, ça parle de ça, ce qui s'est passé. Wow! C'est vraiment, vraiment très inquiétant. Pendant ce temps-là, tu as la Chine qui est en train de développer rapidement des armes spatiales avec des armes nucléaires, des satellites kamikazes et des robots partout. Un expert craint que la Chine puisse recourir à une attaque nucléaire dans l'espace. Une espèce d'attaque EMP, une impulsion électromagnétique, qui pourrait nous amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère. Et des réseaux électriques qui sauteraient. Ça, c'est rapporté par le Daily Express. C'est juste de ça, de la guerre, de la guerre, de l'armement, de la guerre, de l'armement. C'est juste de ça dont tu entends parler. C'est comme si tous nos WACO ont oublié que la paix existe. Parce que tu sais qu'on est gouverné par des WACO qui veulent en plus aller pulvériser. La seule idée qu'ils ont pour te sauver du 35 degrés que tu vas avoir pendant une semaine cet été, c'est d'aller pulvériser et bloquer le soleil. WACO, WACO, WACO... Pendant ce temps-là, la Pologne, encore là, juste la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, renforce ses défenses frontalières avec des bunkers et des tranchées face aux menaces russes et biélorusses. Au milieu de l'ombre persistante du conflit à ses frontières orientales, la Pologne a pris des mesures concrètes pour renforcer ses défenses territoriales contre d'éventuelles agressions de la Russie et de la Biélorussie. La décision du gouvernement polonais de renforcer ses frontières avec une série de bunkers et de tranchées marque un tournant stratégique important révélateur des préoccupations accrues en matière de sécurité dans la région. L'Allemagne, maintenant, nous rapporte le Télégraphe, pourrait introduire, je t'en avais déjà parlé, mais c'est de plus en plus concret, la conscription obligatoire pour tous les jeunes de 18 ans. L'Allemagne envisage d'introduire la conscription pour tous les jeunes de 18 ans dans le but d'augmenter ses effectifs face à l'agression militaire russe. Quelle agression militaire russe contre l'Allemagne? Je ne sais pas, mais en tout cas. Les planificateurs militaires à Berlin sont dans les dernières étapes de discussion de trois options, dont deux impliquent une forme de conscription selon des plans divulgués par les médias allemands, parce que tu sais qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse au fait d'aller défendre ta pseudo-démocratie quand on ne sait pas quel ennemi, alors que probablement ton ennemi vient de l'intérieur et vient de ton gouvernement. Pendant ce temps-là, ce qui est complètement hallucinant, puis j'imagine que ça devrait être d'une importance assez globale, les États-Unis se retrouvent, comme beaucoup de pays, et Elon Musk nous avait prévenus de ça, qu'on faisait face à un effondrement de la population, alors que tu as tous les wackos du monde qui disent que non, 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 c'est une surpopulation, on ne sera jamais capable de nourrir tout ce monde-là. Et bien, comme partout ailleurs, on n'est pas stupide, là, en Occident, il n'y en a plus de naissance, proprement parlé, là, c'est d'une insignifiance totale. Ici au Québec, moi j'ai 62 ans, bientôt, là, puis quand je suis sur les routes, quand je suis partout, dans le public, dans la foule, je peux dire une chose, 80% des gens que je vois, c'est tous des cheveux blancs. Même chose en Europe, même chose dans tous nos pays occidentaux. Depuis 50 ans, on fait la promotion de l'avortement, puis on fait la promotion du divorce, la promotion de l'égocentrisme, de l'individualisme. Tu retrouves avec zéro, zéro naissance, ou presque. Même chose aux États-Unis. Les experts ont mis en garde les États-Unis et les Américains contre un tsunami argenté, alors que la population américaine connaîtra un changement énorme, démographique, dans un avenir proche. La population des États-Unis vieillit, comme nous autres, et des découvertes récentes du U.S. Census Bureau, les bureaux de recensement, le bureau du recensement indique que d'ici 2035, les personnes âgées, 2035, c'est pas loin, seront plus nombreuses que les enfants, une première dans l'histoire des États-Unis. Le Japon vient de connaître une baisse de population d'un million, et c'est partout pareil. C'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, il y a d'autres choses aussi qui devraient faire sourciller, et c'est cette nouvelle-là. Je vais aller te la chercher. Si je la trouve, c'est pas celle-là, mais c'est celle-là. Imagine toi, que la dette américaine dépasse les 34 000 milliards de dollars. Puis il n'y a personne qui se préoccupe de ça aux États-Unis. 34 000 milliards de dollars, c'est une bombe à retardement. Pendant ce temps-là, tu as la Chine qui, elle, achète de l'or, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le crash est sur le point de se produire. Est-ce que ce sera ça l'événement qui bousillera l'élection américaine, entre autres? Je ne sais pas, mais je peux te dire une chose. Quand tu regardes tout ce que je viens de te partager, tu as l'impression que ça va vraiment mal, mais ça va vraiment mal. Mais qu'est-ce qui nous attend à une plus grande échelle? Je ne sais pas. Il n'y a pas grand monde qui le sait. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va mal. Puis qu'on est gouverné par des WACO. Sous-titrage Société Radio-Canada